bonjour et bienvenue chez Mister juste Mister on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma un film DC Comics Madame Grimm n'est pas intéressée elle a eu sa dose de Marvel de DC en plus DC elle est pas très fan donc aujourd'hui pour un film DC Comics Captain Marvel ouais non je déconne pas j'ai rien fumé j'ai rien pris il s'appelle vraiment Captain Marvel donc pour l'anecdote jusqu'à 2011 il s'appelle Captain Marvel alors que dans la bande dessinée il a le nom dont tout le monde connaît aujourd'hui Shazam en VO en VF un personnage qui a été créé en 1940 ou 41 aussi l'anecdote à la base c'est pas un personnage DC Comics c'est un personnage Wiz Comics W H Z I W H I Z BAD Comics de toute façon pendant que je suis en train de parler vous allez voir je vais afficher des affiches de bande dessinée où justement le titre est écrit Captain Marvel donc il s'est appelé Captain Marvel jusqu'à 2011 et en 2011 parce que Marvel commence à avoir du succès ils ont décidé de le changer ils l'ont appelé Shazam tout court sinon j'avais dit que c'est pas un personnage DC c'est un personnage Wiz Comics il est de 40 ou 41 jusqu'aux années 52 c'était Wiz Comics en 1953 ils ont dû l'arrêter parce qu'ils étaient en justice avec DC Comics qui a porté plainte pour plagiat parce qu'il pensait qu'il plagiait Superman et vous allez voir que question pouvoir et compétences il est pas loin même un peu plus donc après il est revenu ah mais merde je suis con là j'ai pas vérifié qui c'est non je crois qu'ils ont gagné parce qu'ils ont continué à produire les aventures du Captain vu qu'après ils ont fait une Captain femme il y a eu Marvel Junior il y a eu pas mal et en 1972 en 72 DC Comics a racheté le personnage Captain Marvel qui a rejoint sa ses aventures en rejoignant la ligue des justiciers Superman Batman et compagnie donc Shazam alors Shazam est un ah maintenant je sais plus on dit un acronyme ou un anagramme merde pardon c'est parce que je crois on dit un anagramme S pour Salomon qui fait allusion au roi Salomon donc qui lui donne lâche lâche la sagesse du roi Salomon et les connaissances du roi Salomon ce qui fait que quand il est en Shazam il sait lire toutes les langues des hiéroglyphes à aujourd'hui donc hiéroglyphes babyloniens sémurien limurien jusqu'aux langues d'aujourd'hui latins etc Shazam H pour Hercule qui veut dire la force donc il peut soulever je pense il n'y a pas de limite à sa force à tout ce qu'il peut soulever après il y a A pour Apollon je crois c'est l'un il a l'invunérabilité d'Apollon le dieu Apollon grec Shazam H A Z pour Zeus ce qui lui donne le pouvoir de manier ou d'invoquer la foudre à sa guise d'ailleurs quand il prononce la formule magique Shazam il se fait foudroyer pour qu'il se transforme que ce soit de l'enfant en super-héros ou du super-héros en enfant donc on était à Z Z A donc le premier c'est Apollon le deuxième c'est Achille il a le courage d'Achille si vous voulez le caractère d'Achille c'est très simple si vous avez vu le film 3 avec Brad Pitt c'est exactement ce que représente le truc il a peur de rien il croit qu'il est capable de tout faire donc il a la confiance et la confiance en soi d'Achille il se croit capable de tout M, Mercure je crois que Mercure il peut voler ah maintenant je ne sais plus Mercure c'est quoi son pouvoir c'est toujours le dieu grec mais je crois qu'il a la vitesse de Mercure il a la vitesse de Mercure d'ailleurs il est tellement rapide que c'est l'un de ceux qui peut rivaliser avec Superman et Flash il a la vitesse de Mercure donc voilà ça c'est pour expliquer le pouvoir de Shazam bien sûr à ma connaissance je ne connais pas trop le personnage mais je ne pense pas qu'il a un point faible à part que quand il est en humain parce qu'en humain c'est un gamin de 10 ans sinon question invulnérabilité c'est vraiment Apollon il n'a pas de point faible il est même plus balèze que Superman donc dans la BD comme ça je ne vais pas spoiler le film au cas où c'est dans les lignes du métro qu'il croise un vieux qui s'avère être un vieux, sage, magicien grec qui a à peu près 5000 ans d'âge qui combat le mal, qui cherche un remplaçant il finit par trouver ce gamin il lui donne ses pouvoirs pour combattre le mal mais je ne me rappelle pas pourquoi un gamin de deux encore une anecdote pour ceux qui critiquent Shazam parce que c'est un film qui a été critiqué avant sa sortie comme quoi DC Comics essaye de copier Marvel parce qu'avec Shazam il sera coloré, c'est un enfant il sera comique, il sera drôle, il sera Piggy 13 il n'y a plus le côté sombre qu'on retrouve dans The Dark Knight de Nolan ou les versions Man of Steel, Batman vs Superman de Snyder il faut savoir que la trilogie de Nolan est sortie en 2005 le projet Shazam date de 2000 de l'année 2000 et il y a l'époque, pour vous dire à quel point il prenait le truc au sérieux c'était Dwayne The Rock Johnson qui devait jouer le rôle de Shazam et quand vous verrez les films de Dwayne Johnson il fait du familial, du divertissement il ne se prend pas trop au sérieux voilà ce que devait être Shazam à la base donc avant de critiquer qu'ils essayent d'imiter Marvel non c'est un projet qui date, sauf que voilà à l'époque ils ne l'ont pas sorti maintenant il sort c'est vrai que DC Comics essaye un peu de changer de style et il faut bien rattraper les 22 films de Marvel encore une autre anecdote l'acteur principal est encore une fois quelqu'un rescapé de Marvel qui revient rejoindre l'équipe DC Comics parce que c'est Zachary Lévy que vous n'avez jamais remarqué et pourtant il a joué je crois dans les 3 films Thor je sais qu'il a joué dans le 1 et le 3 parce que dans le 3 son personnage il meurt et pour une fois on sait que c'est un personnage qui est mort pour de bon parce que vu que l'acteur est passé chez DC il ne reviendra pas chez Marvel si vous voyez Thor il avait 4 acolytes il avait le barbu là la bonne femme, l'asiatique et un petit blanc avec un bouc c'est Zachary Lévy qui jouait le rôle il se fait tuer dans Thor 3 ce qu'il lui a donné parce qu'il n'était pas au casting au départ il a fini par être casté pour Shazam donc il part d'un rôle secondaire chez Marvel un rôle principal chez DC il y a pas mal d'acteurs qui sont passés de Marvel, DC, DC, Marvel, etc donc voilà la seule anecdote que j'avais c'est ça j'ai plus le budget du film mais comme c'est un film DC Comics il coûte cher il n'y a pas de Zack Snyder je crois le réalisateur c'est David F. Sandberg qui fait son 3ème long métrage qui a été connu par un seul film que j'ai vu c'est Dans le Noir le film où il y a une personne qui apparaît juste quand elle est dans le noir et quand on allume elle disparaît que j'ai apprécié sans autre et il a fait Annabelle 2 que je n'ai toujours pas vue et là c'est son 3ème film donc je suis curieux de voir comment un mec qui a déjà son actif de film d'horreur va passer au comique super héroïque voilà sur ce je ne vais pas faire long je vous laisse avec la bande annonce n'oubliez pas de l'abcès likez abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et pensez à partager tout ça avec le smile ciao à tout à l'heure tu t'es enfui de famille d'accueil aux quatre coins de l'état je m'assume très bien tout seul tu t'assumeras à 18 ans ces familles te donnent une chance tu peux bien leur en donner une, non ? je te présente Billy Batson c'est tout pour qu'il se sente comme chez lui ils ont l'air gentils mais faut pas t'y fier c'est carrément digne de Game of Thrones ici allez je déconne tu vas me dire pourquoi tu vois en noir t'es un gosse handicapé à adopter t'as tout pour toi si tu pouvais avoir un super pouvoir tu prendrais lequel ? tout le monde dit pouvoir voler tu sais pourquoi ? pour s'envoler loin de cette conversation ? non parce qu'un héros ça vole attends t'as besoin de ta fausse famille pour te défendre hé les gars je suis vraiment désolé grouillé, grouillé, chopez-le poussez-vous allez, allez Billy Batson je te choisis comme champion il y a quelqu'un ? prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi monsieur je connais pas votre nom Shazam quoi sérieux ? ok Shazam c'est moi c'est Billy qu'est-ce qui se passe là ? je connais que toi comme un super expert en justicier à masque et à cap est-ce que je peux ? oui oui c'est un truc de fou hein ? c'est quoi tes super pouvoirs ? mes super pouvoirs ? je sais même pas comment pisser avec ce truc t'as une force sur eux-mêmes ! tu peux aussi voler ? ça va ? pourquoi tu dis rien ? ce sera dur de ravoir les rayures votre portable est chargé votre portable est chargé c'est quoi ce secteur ? t'es un méchant pas vrai ? chard d'âme messieurs tu résistes au projectile ? je suis super pare-balles vous êtes mort désolé pour votre vitrine et me remerciez pas de vous avoir sauvé les voleurs non tiens ça va vous ? moi je suis un super héros vos saluut Shazam non je suis toujours le même alors avant de commencer j'aimerais préciser trois points je vais corriger trois trucs que j'ai dit en première partie un j'avais dit il avait l'endurance d'Apollon en parlant du premier A de Shazam je me suis gouré c'est Atlas je savais que c'était des dieux grecs mais je sais pas pourquoi j'ai dit Apollon c'est Atlas un mage ou un magicien c'est un sorcier ils le disent dans le film et je me rappelle dans la bande dessinée aussi on parle plus de sorcier que de mage ou de magicien je sais pas quelle est la différence entre un sorcier et un mage mais c'est un sorcier et le troisième point c'est pas une erreur de ma part j'avais lancé exprès quand je parlais de quand je parlais de Shazam j'avais lancé exprès une petite blague en parlant de Salomon et des langues qu'il maîtrise ah merde hop j'ai mal fermé la porte c'est une blague faite exprès qui m'est venue sur le coup donc je le rectifie c'est au cas où vous l'avez écrit dans les commentaires c'est fait exprès sinon je l'avais dit en première partie dès que la nouvelle est sortie les gens critiquent oui ils vont faire du Marvel machin donc est-ce que c'est un film DC Comics au Marvel ? c'est un film DC Comics est-ce qu'il est sombre ? oui mais j'expliquerai mieux est-ce qu'il y a de l'humour à la Marvel ? non le film est drôle il y a de l'humour c'est normal c'est un gamin qui a des super pouvoirs on le voit bien dans la bande-annonce et même le film est beaucoup plus drôle et du côté drôle il est même drôle pour dire que c'est DC Comics et qu'ils veulent se différencier de Marvel ils ont réussi à caser une blague à consonance pédophile dans le film je ne vais pas spoiler la scène il y a une scène un enfant qui parle avec un adulte et franchement je ne suis pas d'habitude je ne suis pas très fin de ce genre d'humour mais la blague elle était vraiment top donc pour dire ce que Marvel n'osera jamais faire oh merde il neige et là j'ai le chauffage à fond Marvel n'osera jamais faire l'humour il est vraiment bien aussi pour dire que c'est un film DC Comics la fin du film est-ce qu'il y a un combat monstrueux avec des monstres en CGI ? oui parce qu'il faut savoir le méchant même s'il est humain il a quand même à sa solde les monstres qui représentent les 7 péchés capitaux c'est le seul spoil que je vais faire donc oui ils sont représentés en image de synthèse j'avais fait un petit spoil sans le vouloir en parlant dans la première partie vous découvrirez ce que j'ai dit est vrai oui le gamin c'est en prenant le métro qu'il rencontre le sorcier qui lui donne ses pouvoirs et devenir Shazam et dans le film il ne l'appelle pas Captain Marvel même à un certain moment il l'a appelé Captain mais en lui donnant d'autres noms sans jamais utiliser le Marvel j'ai beaucoup aimé pour dire à quel point j'ai aimé il y a un certain moment ils ont réussi à me tirer j'ai pleuré j'ai eu une petite larme qui a coulé je ne sais pas est-ce que c'est le fait que maintenant je suis devenu papa et que quand même le personnage principal du film est un enfant et qu'il y a quand même des enfants parce qu'il a une famille il a été abandonné par sa mère je spoil ça mais désolé mais ça a son importance dans le film ça m'a dérangé au début du film mais ça prend son sens à un moment j'ai beaucoup aimé ça franchement ça m'a le côté émotionnel a beaucoup marché sur moi je crois qu'en tant qu'adulte ça le fait et quand je dis le film est sombre de mon point de vue d'adulte non pas du tout comparé à Man of Steel ou la trilogie du Dark Knight mais pour un enfant d'ailleurs j'ai aimé le début du film les 5 premières minutes du film si vous allez voir le film avec un enfant je dirais qu'il y a moins de 13 ans un peu entre 8 et 12 ans il va flipper sa race Sandberg est un réalisateur qui a son actif de film d'horreur dans le noir et Annabelle 2 a prouvé qu'il est capable de faire un film d'horreur pour enfants et un film divertissement pour enfants en même temps DC Comics a montré que ils sont capables de faire des films pour enfants sans prendre les enfants pour des camps il y a quand même une belle morale ça fait gnogneux dans les oreilles d'un adulte mais peut-être c'est mon côté enfant non ça le fait il y a une belle morale je l'ai dit je le préfère à Captain Marvel parce qu'il y a cette morale Disney, Marvel dont je commence à souper parce que c'est toujours la même chose au bout de 21 films alors que la DC Comics c'est que c'est en combienième film ? je ne sais plus parce qu'il y a un moment quand le gamin va récupérer ses pouvoirs le sorcier lui pose une question c'est un discours qui passait bien avec Aquaman quand il va récupérer le fameux trident et qu'il parle avec le Kraken il ne s'appelle pas le Kraken dans le film mais ça ressemble au Kraken il lui fait tout un discours comme quoi il n'est pas digne et que lui aussi il se cherche il se trouve oui en tant qu'adulte ça nous parle plus mais là de la bouche d'un enfant c'est presque le même discours qu'Aquaman mais qui s'adresse quand même à un enfant donc j'ai beaucoup aimé ça m'a touché il y a pas mal de scènes qui m'ont vraiment touché dans le film que j'ai trouvé intéressante même si ça s'adresse à un enfant mais c'est compréhensible par un adulte le film il est flippant pour un enfant mais ça reste un bon divertissement pour un adulte ça ne m'a pas dérangé du tout j'ai beaucoup aimé et l'humour et les scènes d'action non non je suis fan de DC Comics un film qui ne se prend pas au sérieux mais qui reste intelligent quand même à l'inverse de ce que fait Marvel j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup aimé comment dire le quoi que même comment ils ont amené le méchant on arrive à deviner que c'est lui dès le début aussi il y a la question que je me suis toujours posée pourquoi des enfants je crois que le film sans le dire me l'a fait comprendre le mage le sorcier a besoin d'un d'une âme pure qui soit prête à prendre ses pouvoirs pour défendre le bien et je crois que plus justement c'est pour ça que le méchant il a les 7 péchés capitaux nous en tant qu'adulte je crois qu'on a beau être bon vertueux ou tout ce qu'on veut on a un de ses péchés quelque part en nous nous les adultes on a pas cette innocence qu'un enfant peut avoir normalement dans la bande dessinée c'est un gamin de 10 ans là ça reste un petit adolescent qui va au lycée donc il est dans les 14-15 ans peut-être qu'il est pas aussi innocent qu'il peut le prétendre mais quand même les enfants ont une pureté que nous les adultes on a perdu je crois que c'est pour ça qu'il choisit des enfants parce que dans la BD j'étais trop jeune donc je l'avais pas compris mais là le film sans le dire moi c'est comme ça que je vois la chose ou aussi c'est peut-être mon côté papa qui me fait voir des choses auxquelles je pense pas avant j'ai beaucoup aimé Shazam un super film horrifique pour les enfants il va les faire flipper il va les faire marrer il y a 2-3 blagues il faut être grand pour les comprendre mais ça passe un bon film pour adultes et pour enfants c'est un bon divertissement c'est un bon film d'horreur pour enfants c'est un bon film de super héros pour enfants qui s'adresse aux adultes qui ont oublié ce que c'est que d'être un enfant ouais si vous avez trop grandi et que vous avez un point de vue sur les films d'adultes de super héros de machin ce film il est fait pour vous voilà c'est j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup apprécié c'est un film de super héros qui arrive à me tirer l'alarme soit je deviens un gaga en étant papa soit c'est juste un film qui a réussi son défi comme je l'ai dit en voyant Captain Marvel si la scène nous fait réagir c'est que la scène est réussie si j'ai réussi à verser ma larme c'est que le film m'a chopé j'ai été pris le film n'oublie pas qu'il vient d'un univers étendu donc je crois pas que l'univers étendu est mort même si Justice League ils l'ont fracassé parce que comme on le voit dans la bande-annonce on voit un batarang de Batman on voit une coupeur de journaux de Superman le petit avec les béquilles qui essaie de lui apprendre ses super pouvoirs il lui parle assez souvent de Batman, de Superman il y a une petite allusion à Aquaman ah oui dans le film il y a deux il copie Marvel d'habitude DC Comics ne met pas de scène post-générique dans celui-là il y en a deux donc il y en a une après le générique animé machin il y a une scène post-générique et à la fin du générique final il y a une autre scène post-générique qui n'a pas grande utilité à part de dire peut-être que le DCU n'est pas aussi mort que l'on croit donc on a foiré le Justice League mais Superman existe Batman existe Aquaman existe il y a même une allusion à Wonder Woman plus dans le générique que dans le film ou alors je l'ai raté comme quoi voilà c'est parce qu'il faut savoir dans la bande dessinée Shazam il fait partie de la Justice League donc justement dans la Justice League ils ont mis Cyborg alors que normalement c'est Shazam Cyborg il était trop jeune pour faire partie de la Justice League ils savent pas que Shazam est un gamin j'avais dit quelque chose en première partie et j'avais raison je vais pas le redire pour pas vous spoiler le film si vous l'avez pas vu et que vous n'aimez pas les spoilers donc je spoil pas vu que j'en ai parlé vous verrez j'adore Shazam c'est c'est vrai que Justice League maintenant que je le vois parce que je l'ai en DVD je le vois et je le revois il passe pas mais Shazam il est bien je le préfère à Captain Marvel donc j'attends de voir Avengers qu'est-ce qu'ils vont nous donner je crois le 24 ou le 25 avril il va sortir sinon qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui pour les Oscars vu que c'est ABC et c'est Disney c'est rare que Disney nomine les films concurrents ça me dérangerait pas si celui-là il a sa petite place parce que je crois que c'est un film qui va faire parler de lui comme les jurés communs ils suivent l'info s'il fait le buzz comme je le pense mais je vois pas dans quelle catégorie je vais pas dire meilleur film mais il le peut scénario original une adaptation de dessin animé de bande dessinée mais ça n'a jamais été mis dans les adaptations ou les scénarios originaux effets spéciaux ça passe ah oui je l'ai vu en 3D j'ai oublié c'était un film en 3D comparé à Captain Marvel il m'a pas impressionné plus que ça il y avait rien mais il y a quand même pas mal de scènes en CGI pas mal d'effets spéciaux donc je vois pas où est-ce que je le classerais mais s'il fait le buzz au point de mériter sa place il risque d'être nommé mais je sais pas où mais moi je le verrais bien nominé aux Oscars c'est pas que je nomine tous les films que j'ai vu mais celui-là je crois qu'il aura sa place juste parce qu'il a fait le buzz je suis ma théorie l'hypocrisie des jurés des Oscars sinon un super film donc j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous je vous conseille d'aller voir Shazam et si vous avez des enfants moins de 13 ans un peu plus de 8 ans allez je dirais à partir de 10 ans les enfants ils risquent il y a pas mal de scènes elles vont plus faire filiper les gamins que les adultes pour nous les adultes ça dépend ça fait sans petit effet mais sans autre mais si vous avez des enfants de moins de 13 ans et que vous voulez les emmener voir un bon film de divertissement emmenez les voir Shazam mais je vous le dis ils vont flipper leur race dès les 5 premières minutes du film c'est quand même un réalisateur de films d'horreur et là il veut choper les petits en essayant à faire un film qui fait peur aux enfants le film il est dans le truc de Venom aussi il y a des monstres qui bouffent les têtes des méchants mais on le voit juste mettre la tête dans la gueule et après c'est plus suggéré un peu plus suggéré que sur Venom après ça reste assez violent donc une suggestion qui va faire son effet et je crois que les enfants ils ont assez d'imagination pour deviner que c'est horrible ce qui se passe derrière la porte je dirais pas plus je vais pas vous spoiler c'est un super film j'ai envie de parler de certaines scènes mais ça va faire du spoil je déteste le spoil je spoil pas dans mes critiques donc pas de spoilers mais un super film si vous avez des enfants ils vont adorer un bon film de divertissement adulte, enfant, moi qui reste encore demain j'espère que j'ai encore un peu de gamin dans mon âme j'ai beaucoup apprécié que j'en ai pleuré voilà ça marche super bien sinon je vous donne rendez-vous pour Pet Cemetery l'adaptation du fameux livre de Stephen King un livre que j'ai lu un film que j'ai vu à l'époque c'est un remake on en reparlera la semaine prochaine ciao et à la semaine prochaine n'oubliez pas de l'abcès likez, abonnez-vous, partagez avec le smile j'ai lu